la famille la baronne suisse tacle robinson pifo oui elle le reproche beaucoup de choses d'avoir même adhéré dans le camp de lor kameni parce que vous savez ce sont elle et lor kameni ces deux ennemis jurés dont je veux vous mettre la vidéo vous voyez après on va en discuter hasta pronto je sais she want me back i never fed a promise of a faithful time till the day she got me call moi j'ai détesté les focs c'est pas bon je vais te dire une chose pifo je vais te dis ça devant le monde entier pour que tu m'écoutes c'est très digne kabl est couché là tu étais là-bas tu as fait du travail je salue ça mais toi même tu sais que tu n'es pas sincère je vous ai dit que kabl n'est plus là nous on va pas aller pour lui tu n'es pas sincère mais à chaque fois que tu as eu des problèmes j'ai toujours été là pour toi je me rappelle que tu as eu un problème ici très grave quand l'artiste à chalet est mort on t'a accusé d'avoir cassé le déri d'un chalet et c'est ça qui l'a tué est-ce que tu te rappelles de ça nous sommes sortis que non ce n'est pas vrai on t'a défendu ici là tout le monde t'a accusé que c'est toi qui avait cassé le déri d'un chalet on t'a défendu on a dit non ce n'est pas bon vous pouvez pas faire du mal à un jour comme ça on t'a défendu plus faux en disant que ce n'est pas possible parce qu'on estimait que c'était une charge contre toi on ne peut pas être à faire du mal à quelqu'un tu es avec la personne tu causes tu fais quoi derrière l'okameni ? tu viens en journée tu parles autrement guerrier tu remontes c'est toi qui amène motapenda sur l'okameni et tous ces jeunes là est-ce que c'est bien ce que tu fais ? est-ce que c'est bien ce que tu fais ? tu sais ce que c'est que d'accuser quelqu'un de vouloir tuer ou de tuer ? ça reste sur toi toi là on t'a accusé seulement là on est sorti pour dire que non on est sorti pour dire que non ce n'est pas bien quand toi on t'a arrêté pour t'amener à New Bell la première personne que tu as appelé c'était qui ? c'était la baronne tu m'as appelé je conduisais tu m'as appelé en vidéo à New Bell j'ai encore des photos de toi à New Bell c'est toi qui m'avais envoyé ça tu m'as appelé la mère c'est grave sur moi je suis en prison je dis que qu'est-ce que tu fais en prison tu es allé donner à manger à quelqu'un il dit que non on a jeté en prison il dit qu'est-ce que tu as fait ? j'ai pris le temps je t'ai rappelé j'ai écouté tu me dis la mère si tu me laisses je ne vais pas m'en sortir qu'est-ce que j'ai fait ? mobilisation générale c'est moi qui mobilise j'appelle Valsero que tu as insulté tous les jours pour lui dire qu'il faut être en prison je t'en supplie faisons quelque chose demandons qu'on le libère je demande au grand frère et mingolons je me bats pour que tu sois en prison je n'ai pas passé 3 jours sans t'appeler je n'ai jamais dit ça je n'ai jamais dit ça parce que j'étais soutenu je n'ai même pas cherché à savoir si la femme qui t'accusait avait raison ou tort j'étais d'abord soutenu avec un cœur j'ai lancé la mobilisation jusqu'à ce que tu sois sorti tout le monde t'avait abandonné j'étais là je ne passais pas un jour sans t'appeler puis il faut comment tu vas ? tu as bien dormi qu'est-ce qui c'est c'est tu as bien mangé chaque jour j'appelais les gens faites les vidéos faites comme ça faites comme ça j'appelais les gens je me battais mais toi tu pars parler avec l'okameni qui est en train de détruire cette jeunesse que tu sais qu'ils travaillent dur pour être où ils sont tu connais l'okameni c'est toi qui amène tous ces petits dérées l'okameni mais sauf que tu oublies de dire quelque chose parce qu'aujourd'hui là on va d'abord verser le tapis qu'on va ramasser après il faut tu oublies de dire quelque chose quand Cabrel Nandip meurt je t'appelle quand mon téléphone je t'appelle je te présente mes condoléances je demande comment tu vas je me dis c'est tu tu m'expliques la dernière journée de Cabrel comment vous êtes-lui à 23h tout 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 après tu commences à me dire que oui j'avais dit à Cabrel de ne pas courir vite il était dans le moukwagnel il était ceci il avait touché il est même parti au Togo il est même parti ceci je lui avais dit ne pas courir je n'ai pas ceci je n'ai pas cela c'est toi qui lance l'affaire là moi je t'ai écouté je t'ai écouté j'étais bien écouté j'étais dit oui vraiment parce que les gens me remplissaient la tête je me dis que oui il y a même un jeune là qui m'a dit qu'il y avait ceci chez Cabrel oui je te confirme la mère puisque toi tu es le plus proche de Cabrel c'est toi qui lance ça dehors que Cabrel est dans le moukwagnel parce que je vois un petit gâteau international je lui dis mais tu fais partie de la personne qui parlait en bas et qui venait devant dire autre chose tu me dis mais la mère vraiment il ne faut même pas que quelqu'un parle au deuil le deuil si vraiment je veux moi-même d'avoir aimé la veuve je ne peux pas poser mon cloc au deuil mais j'ai été chauffé étonné de tout hein ensuite tu es fini c'est toi qui m'as dit ça qu'est-ce que tu m'as dit oui vraiment je vous l'avais dit la voiture bleue que tu vois là c'est le docteur Raoul qui lui a fait ça 40 millions comment quelqu'un qui ouvre une voiture comme ça me remplit la tête Dieu merci j'ai écouté d'autres personnes j'ai fait mes investigations je me suis rendu compte que c'est Dante qui vend la voiture à Cabrel à 25 millions et Cabrel n'avait même pas fini de payer imaginez vous que j'étais venu ici dire que c'est le docteur Raoul tel que tu m'avais dit qui a offert la voiture à Cabrel n'a dit j'aurais jeté un monsieur à l'absence du public gratuitement c'est toi qui amène ça c'est toi qui amène ça qu'est-ce que tu m'as pas chargé dans la tête tu Cabrel n'a dit moi même j'ai tapé tellement tu me parlais que j'ai tapé la musique oui vraiment est-ce que c'est que j'avais aussi entendu comme ça j'ai posé des questions j'ai appelé Loama Minga pour poser des questions et là mais est-ce que non Cabrel n'a dit que j'ai demandé à 2-3 personnes proches et puis je suis allé me rapprocher du petit qui devait voyager c'est lui qui me donne l'information, les papiers, tout que non il avait acheté les papiers à Dante cette voiture a été achetée il n'a même pas fini de payer comme il a fait l'accident là c'est toi qui partagez partout que Cabrel est dans le moucoigne quand le deuil là tu n'as pas posé ton pied ta famille t'a déjà dit tu vas aller te couper la radio au village c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que ok les claudios comment on appelle le petit qui n'est pas parti là c'est toi qui les a remontés comme des coucou pour qu'ils n'aillent pas au deuil là sauf que toi tu es allé au deuil ces enfants ne sont pas allés que Cabrel a panté que Cabrel a développé on peut faire ça on peut faire ça on peut faire ça il faut est-ce que c'est normal ce que tu es en train de faire là tu es en deux coups de Cabrel hein c'est toi qui portes tous ces jeunes là pour amener sur leur camé est-ce que c'est normal tu crois en cette panchite là hein toi tu as dit au moins à 4-5 personnes que Cabrel était dans mon coin toi tu l'as dit ne discute pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ce qu'il dit là mais tu es venu toujours jouer c'est pour ça qu'il dit que le sorcier de quelqu'un est toujours à côté de son pied tu es venu là tu donnais les leçons à tout le monde oh si on n'a pas cotisé oh Aïcha Kaman n'a pas cotisé tu donnais les leçons à tout le monde alors qu'au fond de toi tu savais que c'est toi pendant la journée tu parlais bien de Cabrel dans la nuit tu le descends tu portes ses enfants tu parlais à leurs camény pour qu'ils disaient des bêtises écoute-moi bien toi laver ta large tête là je t'avais pleuré Cabrel ici là jusqu'à raser tes cheveux ce que tu as fait là c'est indigne tu comprends salut la famille bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max TV cette vidéo si j'ai voulu faire ça d'abord comme un podcast mais j'ai après j'ai changé d'avis et décidé de mettre d'avoir la vidéo de celle là pour que vous même vous écoutez et vous faites vos propres analyses là moi même je vais analyser de ma manière parce que vous pourrez venir seulement avec l'analyse ou bien un podcast vous allez dire que peut-être ce que je dis n'est pas vrai il fallait que vous écoutez ça de la propre bouche de la baronne suisse moi pour commencer je veux d'abord dire que on ne parle pas des gens qui ne sont pas importants ça à la base d'abord on ne parle pas des gens qui ne sont pas importants des gens qui ne sont pas qui ne marquent pas on ne parle pas d'eux si Lord Kameni dès le début elle sortait par là beaucoup de gens ont fait les préditions beaucoup de prophèdes ont fait ils sont venus faire les trucs après ils sont passés dans l'oubli comme ça les gens ont un peu négliger mais on a pris Lord Kameni au sérieux même les gens tu vois la façon dont la baronne suisse tacle ce problème de Lord Kameni sans que non c'est un problème particulier elle a touché un point là où elle n'avait pas touché oui elle a dévoilé certaines choses voilà l'autre ici c'est Sylvie quoi là Sylvie j'ai oublié là Sylvie quelque chose là elle dit que on ne pouvait pas accepter Lord Kameni dans l'éloge parce que il y a les choses des loges qu'on ne dévoile pas donc c'est pour exactement dire qu'elle est dans l'éloge donc mais qu'on ne pouvait pas l'accepter l'autre dans l'éloge l'autre n'a jamais dit qu'elle est dans l'éloge elle est du camp contraire c'est ce qu'elle prétend du camp contraire des loges donc elle est c'est comme on dit dans le temps y'avait souvent les sorcières non qui avait la magie, d'autres avaient la magie noire et l'autre avait la magie blanche la magie noire c'était ceux qui qui tuaient, qui assassinait bon qui étaient des mauvaises personnes et ceux qui avaient la magie blanche c'était ceux qui venaient pour sauver et tout et tout donc Lord Kameni ce qu'elle prétend c'est être de l'autre côté du camp voilà bon maintenant c'est juste une petite parenthèse revenons sur la baronne suisse elle dit ceci quand Pifo avait les problèmes les problèmes qu'on avait accusé Pifo de casser si le derrière d'achat est là qu'est-ce que c'est pour ça qu'il est mort là et il dit bien nous sommes sortis on l'a défendu donc ça veut dire que vous sortez vous avez l'habitude de sortir et vous défendre entre vous que ce soit vrai ou faux vous ne cherchez même pas la vérité selon mon analyse non 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 Histo non 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 c'est impossible ce n'est pas donc c'est ça elle répète encore ceci elle dit que quand Pifo avait les problèmes qu'on l'avait enfermer là la c'est l'autre là c'est Ivana l'avait fait enfermer là elle dit qu'elle n'a pas cherché à savoir si il avait tort ou pas elle l'a défendu elle a cherché elle a contacté Valsero Oh c'est monté patati patati, donc tu ne cherches jamais la vérité la baronne, c'est juste une question, moi je ne comprends pas, parce que l'affaire de défendre les gens seulement pour défendre, parce que vous êtes peut-être dans le même clan ou vos amis là, moi je ne comprends pas, c'est normal de défendre ses amis, mais ça ne veut pas dire, quand tu les défends, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents, tu défends ton ami, oui, parce que tu ne veux pas qu'ils partent en prison, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents. Donc, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a jamais été prouvé, puis il faut être innocents sur l'affaire de Charles ou pas, ça n'a pas été prouvé. Bon, il est bien vrai, les gens ont oublié, les gens ont tourné la page, mais ça ne veut pas dire que ça n'a jamais été bloqué, on n'a jamais dit non, non, ça va, c'est quand il n'y a pas eu de preuve qu'il a fait. Quand il n'y a pas de preuve, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas fait, on n'a pas trouvé de preuve, c'est tout, bon, ça va, c'est resté à faire, resté comme ça. Tu saisis même Valsero, Valsero vient aussi à son tour, venez laver leur caménie, venez laver leur caménie et tout. Et les gens sont là, non, Valsero t'as raison, Valsero c'est notre père, il dit beaucoup de vérité, oui, mais il n'est pas parfait, s'il vous plaît, il n'a pas le monopole du savoir, oui. Et n'oubliez pas que Valsero, c'est l'ami de la baronne de Suisse, donc, dans cette histoire-ci, il ne peut pas être, il ne peut pas être neutre. Tu sens que non, quelque part, il va venir la soutenir la baronne de Suisse, c'est tout, c'est normal, ils sont des amis. Et vous comprenez un peu la famille. Donc, ce n'est pas parce qu'elle va se ressortir et parler en faveur de la baronne de Suisse que vous allez dire que, bon, je ne veux pas aussi dire que non. La baronne de Suisse, attends, ou bien ma chère, ou bien c'est elle qui a tort. Mais le problème, c'est tout mon problème dans cette histoire, c'est que, tant qu'on donne l'importance à une personne comme ça, ça veut dire que la personne a touché un point, c'est ça le problème. La personne a touché quelque chose. Et là où tu as fait l'erreur, la baronne de Suisse, c'est que, tu accuses Tic Dengue et Claudio de ne pas aller au deuil. Si ils partent au deuil, c'est là où ça devait réveiller, ça devait réveiller Cabrel. Même ton propre Vassero, qui est ton nommier, a dit aux gens de laisser Tic Dengue tranquille parce qu'Aïcha voulait le tacler parce qu'il n'est pas allé au deuil. Laissez tranquille, c'est pas obligé. Oui? Tu dis qu'il a pire fois pris ses enfants partir dans leur camp, mais s'ils sont en vie, ça peut les maintenir en vie, ils sont tranquilles. Où est le problème? C'est ça l'essentiel, c'est ça l'important. C'est ça le plus important. Selon moi, c'est ça qui devrait être le plus important. Ils sont en vie, en santé, ça va, c'est bon. Ils continuent avec leurs trucs. Clos de continuer sa carrière, Tic Dengue, oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est fini. Il n'y a pas encore, il n'y a rien à dire encore. Il me dit, à moins que tu voulais qu'ils aillent au deuil encore, trouver encore d'autres problèmes là-bas. Parce que ces gens-là, les parents réfléchissent et ils travaillent. C'est les parents qui ont décidé que non. Tu crois que c'est là où Camille qui a décidé que ses enfants ne parlent pas? C'est les parents, leur mère. Le mère dit que ne mettez pas pied là-bas, c'est comme ça. C'est ça. Et la mère, vous savez que dans ce mot, c'est la mère, c'est ton premier protecteur. Bon, après Dieu, c'est ta mère. Quand la mère te dit non, ici, c'est qu'elle a vu avant toi. Non, mais elles ont vu, les mères des petits-là ont vu. Voilà Moutapenda. Moutapenda, elle est en train de se soigner, de se récupérer. On ne sait jamais. Peut-être que c'est grâce au fait que leur Camille a intervenu sur son affaire. Bon, on ne sait jamais. Donc, le voilà. L'important, c'est que ces gens-là soient vivants. Quand on nous enlève dans certains trucs, qu'on prétend qu'ils sont dedans, mais qu'ils soient vivants, qu'ils continuent leur carrière, c'est de ça qu'il s'agit. Continuer à nous produire du bon contenu. C'est tout. Donc, tous ces trucs-là, les gens, tous ces gens qui, bon, si on était, vous pouvez croire que l'éloge n'existe pas, l'éloge n'existe pas. On n'est pas des enfants, on sait que ces trucs-là existent, c'est autour de nous. On sait. Surtout, on a fait ça, ça pullule. On sait. Inutile d'essayer de détourner l'attention des gens. Oh non, oh. Quand quelqu'un parle à ça, on dit, oh, elle est folle. Oh, c'est ici. Oh, c'est monté de sanduie. C'est la même chose quand on est ici. Après, les gens essaient de parler de que, oh, les extraterrestres existent, on leur dit qu'ils sont fous. On les met dans un asile. Autant, ils existent, vraiment. Oui. Mais tel un, celui-ci, c'est un autre fou aussi. Celui-ci, c'est un autre fou, on doit aussi le mettre dans un asile, mais c'est vrai. Ils existent, oui. Ces êtres existent, oui. Attention. En tout cas, la famille, moi, c'était mon analyse par rapport à ça. Je sais que Pifo va faire sa sortie. Il va faire sa sortie. Non, parce que l'avant, elle a dévoilé certaines choses, que c'est lui qui a commencé à dire qu'il est dans le moukwanyen, c'est un truc, l'affaire de voiture, que la voiture, c'est le docteur, quoi qu'il avait, qu'il avait vendu ça. Elle dit que non, que d'après ses informations, elle a acheté, si c'est Dante, c'est qu'il a 25 millions, et il n'a même pas fini de payer. Et Nanjib disait que non, sa voiture coûtait 40 millions, donc on ne sait vraiment pas. La voiture-là, la vraie version n'est même pas encore sortie. Donc, c'est ça. Quand je me disais que sa voiture a coûté 40 millions, pas 25 millions, il y a des vidéos qui peuvent témoigner. Ok, la famille? Moi, c'était mon analyse par rapport à ça. Ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il y a des choses que, tu n'as pas besoin d'un microscope pour voir. Ça, c'est voir, c'est là. On donne trop d'importance à cette femme. C'est parce que, c'est parce qu'elle les représente. Elle représente quelque chose d'important. C'est ça. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hasta luego. Buenas noches. Sous-titrage Société Radio-Canada